Je commence par une première remarque de diagnostic et d'essayer de comprendre un petit peu la trajectoire de la société française, donc de Valéry Giscard d'Estaing, aux dernières semaines. La société française, elle était caractérisée, et ça ne l'a pas en tête très précisément, par une refondation qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, où en gros a été appliquée à une très grande échelle les principes, un certain nombre d'orientations qui avaient été fixées par le Conseil National de la Résistance pendant la guerre, et qui se sont traduites par la création de la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'était l'idée qu'on allait assurer une protection à l'ensemble des citoyens contre un certain nombre de risques sociaux, parmi lesquels la vieillesse, le chômage, la maternité et la maladie. En se disant, avec ça, on va assurer à l'ensemble de la population une protection contre les principaux aléas de l'existence. Les sociétés européennes avaient conscience que la désorganisation des décennies qui avaient précédé la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, avait conduit au chaos et que finalement, il fallait reprendre ça. Simplement, en France, on a eu une manière de faire très particulière. Et donc, quand on revient au texte des ordonnances qui ont créé la sécurité sociale en 1945, on lit que cette sécurité sociale, qui a donc une vocation à se généraliser, elle vise à protéger les travailleurs françaises et leurs familles. Les travailleurs françaises et leurs familles. C'est-à-dire que quand la société française s'est reconstruite, après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est reconstruite autour d'une conviction. C'est que quand on protégeait le salarié industriel, masculin, autochtone, on arrivait à protéger de manière dérivée l'ensemble de la société française. Donc les Transglorieux se sont fondés là-dessus. Et à partir de la période qu'évoquait Philippe, donc la période de la deuxième moitié des années 70, soudain, un ensemble de choses qui étaient en fait des conditions sociales de possibilité pour que cet équilibre fonctionne, ont commencé à dysfonctionner. Et elles ont dysfonctionné ensemble. Et elles ont créé un climat, un climat et une réalité de déstabilisation pour des parties très larges de la société en réalité. Alors je ne vais pas faire un inventaire à l'après-verre, je pense qu'on peut citer quand même plusieurs évolutions. Le chômage, évidemment, qui est un cancer dans la société. Et puis, ça c'est le pilier, on va dire, économique. Et dans le même temps, que ce pilier économique de la protection des citoyens s'est affaissé, s'est déconstruit, il y a eu des évolutions très positives. Les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Elles ont eu le droit d'aller travailler sans l'accord de leur mari. Et comme elles sont allées travailler, elles ont obtenu des ressources indépendantes. Et ces ressources indépendantes ont contribué, avec d'autres facteurs évidemment, à une transformation très profonde des modes de vie dans notre société. Donc on a vu, on a vu ce grand ensemble qui protégeait les hommes en ayant fait sortir les femmes du marché du travail, tout cet ensemble être battu en brèche par un ensemble d'évolutions qui se sont accumulées au cours des dernières décennies dans une période de mondialisation, d'augmentation des inégalités, de retour du capital dans l'organisation des sociétés comme un certain nombre d'économistes, évidemment parmi eux Thomas Piketty-Londres. La pauvreté aujourd'hui en France, elle est définie essentiellement de manière monétaire. Pour son pauvre, les personnes qui vivent avec moins de 1026 euros par mois pour une personne seule. Et après on rajoute un peu en fonction de la composition du foyer. On a ce qu'on appelle les échelles d'équivalence. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais disons que le seuil monte avec la composition familiale. Mais globalement, le mode de calcul de la pauvreté, c'est une pauvreté monétaire. Donc la partie de la population qui est concernée par la pauvreté, c'est essentiellement des jeunes adultes qui ont des enfants. Et les familles monoparentales sont particulièrement concernées. Et pourquoi la société française, elle est comme ça ? En partie parce qu'elle a réussi avec les retraites à alléger considérablement la pauvreté des personnes âgées qui de manière immémorielle presque, étaient la grande pauvreté dans notre société. Raisonner sur la pauvreté en termes monétaires, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres manières d'appréhender le phénomène. Il y a d'autres manières d'appréhender le phénomène. Et une qu'on a utilisée avec un collègue, c'est de juste regarder dans les statistiques qui, à un moment donné, dans la France de 2017, déclarait « moi, je suis pauvre ». Aujourd'hui, on voit que la partie de la population qui se déclare pauvre, évidemment les chômeurs, les personnes qui bénéficient des minimas sociaux, genre le revenu de solidarité active, se surdéclarent pauvres. Elles s'identifient comme telles. Mais il n'y a pas que ces parties de la population qui sont concernées. On a vu aussi, et ça nous a beaucoup surpris, que près de la moitié des gens qui se disent pauvres ne sont pas pauvres monétairement. Ce sont des gens qui sont au-dessus des seuils de pauvreté, au-dessus de 1026 euros par mois pour une personne seule. Et là, qui on découvre ? Découvre, je dis bien découvre, parce qu'à un moment donné, c'est cette idée qu'il y avait une paupérisation des ouvriers, des employés, des retraités modestes, notamment quand ils sont locataires de leur logement et pas propriétaires, des petits indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs. On découvre un halo de la pauvreté qui est beaucoup plus large que les populations qu'on a identifiées comme telles et auxquelles on s'adresse à ce titre. Et donc, on voit une constellation de situations dans lesquelles il y a une très très forte contrainte et la chose qui résiste le mieux à l'analyse, c'est que les gens qui se déclarent pauvres sont des gens qui disent, en fait, mon avenir, je le vois comment ? Uniquement presque sous la modalité de la dégradation. Je ne vois l'avenir que comme une dégradation et je ne vois pas un lendemain qui peut s'arranger. C'est pour ça que les jeunes, par exemple, sont très pauvres monétairement, mais ils ne se disent pas pauvres, ils ne se sentent pas pauvres, parce qu'ils croient que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, qu'ils vont améliorer leur situation et que ça va changer. Mais dans d'autres parties de la société, les salariés qui connaissent la modération, comme on dit salariale, la stagnation des salaires concrètement, ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas de progression et qu'il y a des charges qui croissent. Et donc, elles se voient prises, ces personnes, dans un étau où il n'y a pas de possibilité de renverser ce qui apparaît comme un destin. De la même manière, des retraités qui ont des pensions modestes et qui ont des charges de loyer ou de soutien familial à assurer, voient leur situation sous la modalité de la dégradation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui éclaire en fait ce qui était en dehors des radars de la pauvreté monétaire, c'est-à-dire qu'il y a une zone de diffusion de la difficulté sociale, du fait de compter chaque euro, de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir, qui est en fait beaucoup plus large et qui concerne des salariés en emploi et aussi des retraités, bien au-delà des publics qu'on avait identifiés depuis quelques années comme étant en difficulté monétaire particulière. Les catégories populaires, quand elles étaient armées ou représentées par des appareils syndicaux et politiques, étaient des catégories qui se représentaient la société comme étant organisées en deux, nous, le peuple, avec ses représentants, ses syndicats, ses partis, et eux, là-haut, les élites, les puissants, les riches, tous ceux qui exploitent et qui dominent. Et ce qu'on a vu se diffuser, en même temps, toutes ces transformations objectives, le chômage, les séparations, les transformations de la vie privée, on a vu s'opérer des mutations très fines mais qui sont très fondamentales dans notre société. Les catégories populaires, pour une large partie d'entre elles, ont eu accès à l'éducation, beaucoup plus que ce n'était le cas pendant les tronques glorieuses. Et donc, aller avoir accès à l'éducation, ça redéfinit la norme. Le destin d'ouvrier, il n'est pas normal. C'est le produit, bien souvent, d'un échec scolaire, ou de ce qui est labellisé comme un échec scolaire. En fait, l'échec du système scolaire a valorisé les différents parcours et les différentes qualifications. Mais, peu importe. Donc, et ce qu'on remarque, ce qu'on remarque, c'est que la conscience de soi de ces groupes, elle a évolué. C'est plus simplement eux d'en haut et nous, le peuple, on a vu s'opérer quelque chose qui est, et je le dis parce que c'est, je le précise, parce qu'on peut avoir une mauvaise lecture de cette histoire-là. C'est comme le sentiment de pauvreté, ce n'est pas un sentiment qui est en dehors de toute réalité, c'est une réalité sociale d'incapacité à se projeter dans l'avenir. Eh bien là, les frontières de classe, les hiérarchies sociales se sont maintenues, mais la conscience et la représentation de ces hiérarchies, elle s'est très progressivement effacée. Elle s'est effacée, c'est-à-dire que dans certains mondes populaires, il y a un « nous » toujours, mais il y a un « eux » d'en haut et puis il y a un « eux » d'en bas qui est constitué par une grande agglomération d'immigrés, d'assistés, de gens qui ne jouent pas les règles du jeu social et sur laquelle, évidemment, les entrepreneurs politiques ont eu une grande capacité à appuyer pour cliver les classes populaires et faire en sorte que les pauvres se fassent la guerre entre eux, pour le dire tout simplement. La question des transports, la question du prix du logement dans les budgets, c'est des choses qui sont absolument cruciales pour tout le monde et qui, aujourd'hui, on voit bien que le logement, alors évidemment, excusez-moi, je vais faire, je suis parisien, donc je ne peux pas être autre que je suis, le logement, c'est une épée de Damoclès pour la partie de la population qui vit dans des zones urbaines tendues. le logement, c'est juste, on vous l'a transmis ou vous n'en avez pas, en réalité. Le logement, c'est devenu un marqueur de classe le plus radical dans la société française. C'est tout bête, mais ça, dans cette idéologie méritocratique, dans cette idée que chacun peut faire tout et n'importe quoi demain matin, quelles que soient les contraintes de départ, il y a cette idée qu'une société moderne, c'est une société qui aide les gens à céder eux-mêmes. Donc il y a l'idée que les prestations monétaires, que l'argent qui est versé par la collectivité, il va rendre les gens dépendants en quelque sorte d'une manne qui tomberait de manière providentielle et qui leur permettrait de rester paresseux tout en étant riches.